bonjour tout le monde j'espère que vous aimez cette heure et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legendas Zelda Tears of the Kingdom aujourd'hui nouvelle vidéo mode aujourd'hui on est parti pour tester différents modes le tout premier va donc être celui de Barbie et oui donc bah voilà le film est sorti il n'y a pas très longtemps et pour ce faire du coup il ya des créateurs plutôt des modders qui ont tout simplement bâché le t-shirt Barbie donc donc voilà il ya plusieurs trucs ça par exemple aussi le haut donc avec un peu de maquillage etc il ya aussi le pas avec ce bala normalement en rose mais j'ai pas télécharger le bon fichier il faut télécharger plusieurs fichiers pour pour se faire il ya aussi différents t-shirts suivant le fichier vraiment pas mal il y en a en tout je crois 5 ou 6 donc ça veut dire qu'en vrai il ya quand même pas mal de choses à découvrir donc bah je vous laisserai découvrir par vous même je vais pas mettre les liens des modes mais je vous donne le site c'est game banana mais voilà c'est c'est un mode vous écrivez Barbie normalement vous allez retrouver et je voulais surtout pas découvrir par vous même le site et découvrir par vous même surtout bas les différents modes sur moi je vais faire des modes mais il y en a plein d'autres donc n'hésitez pas à aller sur ce site je suis pas du tout ce fun saut mais mais voilà pour le prochain ça va être tout simplement un bouclier et ça va pas être le bouclier du lire ça va pas être le bouclier du dieu bestial mais bien le bouclier garde royal est ce que vous êtes prêt c'est parti donc c'est le mirror child donc le bouclier miroir donc sûrement dans les précédents jeux auparavant sur sûrement je sais pas du tout pas ds mais encore avant enfin bref c'est vraiment dans les tout premiers zelda je pense que celui ci fait partie de de ce genre donc voilà c'est ça c'est stylé assez sympa pour ceux qui s'y connaissent pas ou devait être content je pense mais moi par exemple je connais pas du tout donc en vrai je m'en fous un peu c'est juste drôle d'avoir un visage sur notre bouclier donc voilà on va passer au suivant pour le prochain c'est le ratalos armor donc ratalos armor ça vient de monster hunter si je dis pas de bêtises et donc bon moi ça marche pas vous pouvez voir que je change changement c'est tout simplement parce que je suis en 1.1.0 ça marche qu'il en a pour un point 1.2 et points 2.0 donc ça va pas marcher mais du coup vous avez les armes et la tenue et vous pouvez tout simplement pas les colorés en violet en vert enfin bref c'est super ok on est reparti j'avais du coup un mode ok c'est un mode pour l'épée à deux mains mais faut être en 1.1.1 minimum donc ça marchait pas comme un précédent truc voilà par exemple là aussi ça va pas marcher et je suis en chargement malheureusement comme vous pouvez le voir en fait c'est un bouclier rose avec toute une tenue de chevalerie donc c'est assez dommage donc le précédent que je voulais vous montrer c'est eu du i s dual blade et du coup ce que j'utilise à l'instant je vais vous montrer je vais pas vous montrer je sais pas si je vais vous montrer mais du coup c'est tatatata c'est le alors il ya le godless treasure chest et il ya le school knight armor donc donc voilà on va voir si tout simplement je peux avoir le chest donc à tout suite bon je retrouve pas des coffres donc je pense je vais screen débat du coup le mode etc et puis je vais vous mettre tous tous les trucs que j'ai pas pu vous montrer mais ouais les coffres là maintenant bah j'en ai plus sensé les coffres de cartes mais les coffres de cartes sur la pas partout avec a aussi à les coffres dans les sanctuaires dans les sanctuaires donc sanctuaire et peut-être lui lui on est parti pour voir si il ya le coffre non je crois que celui de base c'est peut-être pas celui de base je sais pas si c'est celui de base ou non ok bon bah je pense pas bon pour le dernier on va voir si j'ai tout simplement la tenue d'iron man on va tester du coup les tenues qui sont susceptibles à bas que je screen et ouais je peux pas je peux tout simplement pas non c'est dommage franchement c'est dommage parce que j'ai pas la bonne version si vous êtes en 1.1.2 ou point 2.0 donc 1.1.2 et 1.2.0 vous pourrez suivant bah du coup les les modes mais moi par exemple je peux pas donc c'est dommage j'ai pas envie de changer de version parce que la 1.1.0 elle est impossible à retrouver à retourner en arrière etc elle est vraiment trop compliqué alors que les autres versions c'est beaucoup plus simple donc c'est pour ça donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner avec chez la cloche n'oubliez pas vous j'y fais allez tcho à 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titres par Juanfrance